La République est-elle autre chose qu'un idéal ? Et si c'est le cas, faut-il le déplorer ? C'est à travers l'analyse de chacun des termes de la devise républicaine que nous allons tenter de répondre à cette question cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marcel Gauchet, directeur d'études à l'EHESS, rédacteur en chef de la revue Le Débat, auteur d'une histoire philosophique du monde contemporain en trois volumes, intitulée L'avènement de la démocratie, et qui vient de faire paraître chez Stock un dialogue avec Eric Conant et François Azouvi, dont le but est, c'est le titre du livre, « Comprendre le malheur français ». Bonjour à vous, Marcel Gauchet. Bonjour. Et bonjour au public lillois, venu nombreux, la salle est pleine aujourd'hui pour assister à cette rencontre dans le Palais des Beaux-Arts, où se tiennent les rencontres annuelles du festival Cité Philo, des rencontres exceptionnelles qui donnent la parole aux meilleurs des philosophes contemporains, conviés à réfléchir chaque année autour d'un thème. Cette année, le thème est « La République et l'Universel », et c'est avec joie que nous nous sommes associés à cette programmation. La France a deux choses très fortes, que je ne vois chez nulle autre nation. Elle a à la fois le principe et la légende, l'idée plus large et plus humaine, et en même temps la tradition plus suivie. Ce principe, cette idée, enfouie dans le Moyen-Âge sous le dogme de la grâce, il s'appelle en langue d'homme la fraternité. Cette tradition, c'est celle qui fait de l'histoire de France celle de l'humanité. En elle se perpétue sous formes diverses l'idéal moral du monde, de Saint-Louis à la pucelle, de Jeanne d'Arc à nos jeunes généraux de la Révolution. Le Saint de la France, quel qu'il soit, est celui de toutes les nations, il est adopté, béni et pleuré du genre humain. Pour tout homme, disait impartialement un philosophe américain, le premier pays c'est sa patrie, et le second c'est la France. Mais combien d'hommes aiment mieux vivre ici qu'en leur pays ? Dès qu'ils peuvent un moment briser le fil qui les tient, ils viennent, pauvres oiseaux de passage, s'y abattre, s'y réfugier, y prendre au moins un moment de chaleur vitale. Ils avouent tacitement que c'est ici la patrie universelle. Cette nation, considérée ainsi comme l'asile du monde, est bien plus qu'une nation. C'est la fraternité vivante. En quelque défaillance qu'elle tombe, elle contient au fond de sa nature ce principe vivace qui lui conserve, quoi qu'il arrive, des chances particulières de restauration. Le jour où, se souvenant qu'elle fut et doit être le salut du genre humain, la France s'entourera de ses enfants et leur enseignera à la France comme foi et comme religion. Elle se retrouvera vivante et solide comme le globe. Des trois termes de la devise républicaine, celui de fraternité, peut-être celui qui est le plus difficile à définir, en tout cas le moins intuitif, c'est Jules Michelet qui fait référence dans le texte que l'on vient d'entendre interprété par Jean-Louis Jacopin. C'est un extrait du Peuple qui date de 1846. Michelet en fait un principe républicain, peut-être le principe républicain par excellence, mais n'en propose pas de définition. Est-ce que vous pouvez nous aider, Marcel Gaucher ? Pourquoi ce terme est-il le plus difficile de la devise républicaine ? Tout simplement parce qu'il n'est pas susceptible d'une traduction juridique. Liberté, égalité, on sait positivement ce que cela veut dire, même s'il y a bien sûr dispute et difficulté à délimiter les contours de ces notions. En pratique, fraternité, c'est un principe qui ne fait appel qu'à la bonne volonté de chacun des citoyens. Personne n'est obligé à la fraternité, ce qui complique évidemment sa concrétisation. En même temps, je crois, c'est le sens personnellement que je donnerai à cette notion, qu'elle est appelée par une autre difficulté qui est présente dans la liberté et l'égalité. Certes, un monde de citoyens libres et égaux est un monde qui réussit à tenir ensemble les personnes. Mais, mais ça ne suffit pas, car un monde de la liberté et de l'égalité, c'est aussi un monde de la concurrence et de la liberté d'exprimer la dissension entre les personnes qui jouissent de cette liberté et de cette égalité. La fraternité, c'est au fond l'horizon qui permet de faire bien jouer la liberté et l'égalité en permettant de dépasser la concurrence, la contradiction, l'opposition, qui va inévitablement travailler ce monde de la liberté et de l'égalité sans les annuler. On restera libres et égaux, mais si l'on y ajoute le souci pour chaque citoyen de se montrer fraternel envers ses concitoyens et puis au-delà avec le genre humain, eh bien on peut penser qu'on aura la forme de société la meilleure qu'on puisse rêver. Que la liberté et l'égalité ne suffisent pas à réaliser. C'est ce constat réaliste qui me frappe dans la devise. C'est qu'elle voit bien, les gens qui l'ont conçu ont bien vu qu'il fallait autre chose encore que la liberté et l'égalité, qui techniquement, du point de vue du droit, sont les seules notions indispensables. Mais c'est la partie de la devise républicaine qui fait appel à une forme de, pourriez-nous dire, de bonne volonté finalement. Ce n'est ni un droit, ni un devoir. C'est une sorte de pari que l'on fait sur chaque citoyen qu'il soit capable et qu'il ait envie de faire preuve de fraternité. Normalement, si le citoyen épouse véritablement les idées de liberté et d'égalité, il a conscience que ce supplément est nécessaire. Rien ne l'y oblige, mais tout l'y pousse. Nous avons eu du mal, en préparant l'émission, à trouver un texte d'un philosophe ou d'un intellectuel qui fasse référence directement à la fraternité. Celui de Michelet est idéal en ce sens, mais justement idéal également dans le sens problématique du terme. C'est-à-dire que ce que dessine Michelet dans ce texte, c'est peut-être un horizon que l'on peut essayer d'atteindre. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, la lecture de votre ouvrage « Comprendre le malheur français », vous diriez que cet idéal n'a pas été atteint. Peut-être en sommes-nous plus loin qu'à l'époque encore de Michelet. Non, je ne crois pas. Je crois que nous avons tout de même, en dépit de tout, beaucoup avancé dans le sens et de la concrétisation de la liberté et de l'égalité, ce qui n'est pas rien, mais aussi globalement dans le sens de la réalisation de la fraternité. Les formes que nous avons données à cette concrétisation sont loin d'être parfaites et font aujourd'hui beaucoup de difficultés sur différents plans. Mais, entre autres choses, cette fraternité, elle visage bureaucratique, ingrat, mais au combien essentiel, de ce qu'on appelle sécurité sociale, état social, pour prendre la notion dans un sens encore plus général, c'est-à-dire un principe de solidarité. Solidarité, ce n'est pas dans la devise républicaine, mais d'une certaine manière, c'est le maillon intermédiaire qui permet d'approcher de la fraternité sous une traduction à laquelle peut-être nous ne donnons pas suffisamment d'ampleur, parce qu'encore une fois, ben oui, la sécurité sociale, c'est des cotisations, des prestations, un appareil bureaucratique, des papiers à remplir, des guichets derrière lesquels faire la queue, etc. Tout ça n'est pas glorieux, c'est pas lyrique, mais en pratique, ça a changé la vie. Mais le fait qu'on ait substitué le terme de fraternité à celui de solidarité, est-ce que ce n'est pas le signe de l'héritage chrétien qui est constitutif de la République ? Non, solidarité est venue après, et est venue justement au moment, à la fin du XIXe siècle, quand se pose très concrètement la question sociale, comme on dit à l'époque, et à laquelle il faut trouver des réponses pratiques. Solidarité, c'est une manière de ramener d'une certaine manière le lyrisme républicain de la fraternité sur Terre pour lui demander ses papiers et de se traduire un peu dans la réalité. Je dirais, la solidarité, c'est le commencement de la fraternité. Ça ne suffit pas, ça ne règle pas tout. Et on voit bien par ailleurs que c'est une notion qui fait question dans ses modalités pratiques. Mais, tout de même... Nous n'avons pas le Michelet qui saurait donner un peu d'ampleur lyrique à cette prose ingrate de la bureaucratie, mais qui nous aide beaucoup dans la vie. Si nous sommes plus proches de l'idéal de fraternité aujourd'hui qu'à l'époque de Michelet, si le terme de solidarité est venu après celui de fraternité, comment comprendre alors ce que vous nommez ce malheur français ? Je crois que ce malheur se situe sur un autre plan. Il vient d'abord du rapetissement que la lecture des textes que nous venons d'entendre permet d'apprécier. Dirait-on aujourd'hui que la France est la seconde patrie de tout homme bien né, bien cultivé ? Ce n'est pas sûr, tout simplement parce que tous les repères ont été bouleversés. Rappelons-nous qu'au moment où ce texte est écrit, la notion même de république est très avant-gardiste. Il n'y en a pas beaucoup de républiques à la surface de la Terre. Il y en a deux grandes. Les États-Unis, la France. Donc, évidemment, ça change les proportions du phénomène dans un monde où la République s'est banalisée. La France a eu une haute idée d'elle-même parce qu'elle était en avant. Aujourd'hui, elle est dans le peloton, dans la banalité. Et c'est très bien. Ça veut dire que les idées qui l'ont portée ont gagné. Mais évidemment, c'est une diminution considérable du point de vue du narcissisme collectif. Mais surtout, le malheur français, c'est la période que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, qui est un nom très connu. Mondialisation. Le problème français, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde mondialisé ? Ça, ce n'est pas un problème proprement français. Il est général. Il est général, mais il a autant de traductions, c'est normal, que de pays et de culture nationale. Et les Français, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, ont des raisons particulières d'être très mal à l'aise dans ce monde de la mondialisation, à la mesure même de l'universalisme qu'on entend dans ces textes magnifiques. Les Français ne se pensent pas que comme Français. Ils veulent, c'est leur histoire qui les a fait ainsi, tout simplement, et non pas une espèce de déformation qui leur serait singulière, ils se veulent dans le registre d'une exemplarité politique et d'un fonctionnement collectif obéissant à des idéaux. Et il faut bien dire que les règles du jeu mondial, aujourd'hui, vont contre, directement contre, tout ce que la France a été historiquement. Je crois qu'il y a un trouble identitaire général créé par la mondialisation. Nous sommes en train de le voir de façon spectaculaire avec l'élection américaine, où ce candidat invraisemblable qui est M. Trump ne s'explique que par le trouble identitaire profond des États-Unis dans la mondialisation dont ils ont pourtant conduit plus que tout autre pays. Les Français sont atteints du même mal sur un tout autre plan. Ce n'est pas la puissance française battue en brèche par un monde qui ne lui obéit plus, qui est en cause. C'est le fait que le modèle politique, social, juridique sur lequel notre pays est construit par son histoire est heurté de front par des principes qui tendent à être dominants partout et qui les contredisent. La France, c'est le pays, c'est bien connu de l'État, pour ne prendre que vraiment le stéréotype sur lequel, d'ailleurs, on peut s'accorder. Eh bien oui, le monde mondialisé, c'est le monde de la décentralisation, de la société civile, du contrat, toute chose qui heurte notre culture politique la plus enracinée. C'est le monde du marché. Les Français, c'est connu aussi, ont des difficultés avec cette forme dans laquelle ils se débrouillent comme les autres, finalement, mais qui n'ont pas leur faveur au regard de la valorisation qu'ils ont et de l'égalité et de la règle commune, deux choses qu'ils vont en fait ensemble. Et l'on peut poursuivre. À peu près tout ce qui fait l'âme de la mondialisation, le règne de l'argent, c'est le contraire de ce que la culture politique française privilégie dans sa définition la plus ordinaire, ce qui fait le plus consensus entre nous tous, sans même que nous y pensions. Voilà, je crois, la vraie racine de la peine d'être français aujourd'hui. Elle est liée à la période historique dans laquelle nous sommes, et au fait que pour des raisons contingentes qui tiennent à notre histoire, nous avons très mal négocié l'entrée dans ce monde mondialisé, que nous n'avons pas vu venir, que nos élites politiques n'ont pas compris, et par rapport auxquelles elles ont proposé des solutions qui se révèlent aujourd'hui défaillantes. Vous employez le terme de malheur, c'est le titre de votre livre, vous parlez de pessimisme dans ce livre, le pessimisme des Français. Le pessimisme des Français, c'est un lieu commun. On a eu à peu près un sondage par semaine pour savoir si nous sommes effectivement au moins les champions du monde du pessimisme. C'est bien le sens de ma question, c'est-à-dire que les termes employés sont ceux finalement d'un ressenti de la part des citoyens français, du mauvais positionnement de la France dans le domaine global qui est celui de la mondialisation. Ce constat-là, est-ce celui des Français que vous reprenez à votre compte, ou est-ce que vous jugez cette position de la France comme étant elle-même un malheur ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en accord avec ce ressenti qui juge comme étant malheureux, c'est-à-dire cette blessure narcissique de la France, ou bien est-ce que vous la constatez ? Vous dites non, mais il y a une autre manière de se positionner par rapport à cette situation. Alors là, en effet, il faut bien distinguer les faits dans l'objectivité telle qu'on peut les mesurer et ce que ressentent les Français. Il y a un certain décalage entre les deux. D'abord, les Français le savent, ils n'appartiennent pas aux damnés de la Terre. Il y a pire. Et le paradoxe étant, évidemment, que les gens qui sont les plus mal lotis ont une tendance à avoir une image plus optimiste, parce qu'ils ont l'impression d'un mouvement qui les... On le sait, la mondialisation permet au moins ça, qui les arrache à la misère, au marasme dont ils partent. Nous, nous sommes des privilégiés en perte de vitesse. C'est évidemment une position plus délicate, mais c'est très relatif. D'où d'ailleurs ce discours ambiant qui consiste à dépeindre des Français comme un peuple de psychotiques, ou à peu près, qui n'ont pas remarqué que finalement, ils étaient très contents. Et qu'ils devraient être contents et fermer leur gueule, en gros. Ils devraient se satisfaire de leur situation. Ce n'est pas le cas. Alors la question, c'est effectivement, sont-ils fous ? Ou y a-t-il un élément de rationalité dans leur appréciation ? Il y en a un, évidemment. Il y en a un qui est général au monde occidental, par exemple. Le monde occidental, aujourd'hui, c'est en gros un milliard de personnes par rapport à une planète de 7,5 milliards ou un peu davantage. L'Europe, c'est 7% un peu moins maintenant de la population mondiale. Ça veut dire qu'un monde occidental qui a été habitué à ce pensée dominant, moteur, l'avant-garde au fond du genre humain, voit sa position extraordinairement relativisée. Et puis, l'avenir, là est la question. Dans quel sens va la dynamique ? Dans quel sens va la tendance ? Elle n'est pas forcément à notre avantage. Il y a une sorte d'inquiétude diffuse qui est le fond. Mais dans le cas français, le problème est beaucoup plus spécifique, à mon sens. Il est lié à cette recherche d'exemplarité. Une démocratie, ce n'est pas simplement la gestion de l'acquis. C'est un projet. Et plus encore que la démocratie, la République, ça n'a de sens que comme un projet. Une fois qu'on a établi quelques principes, la République, c'est le contraire de la monarchie, le pouvoir collectif par délégation. Et puis, c'est d'autre part la gestion des affaires publiques dans un esprit public, c'est-à-dire pas à l'avantage de ceux, par exemple, qui occupent les positions dominantes. Est-ce que nous sommes très au point sur ce chapitre ? C'est évident que non. Donc, il y a à la fois une frustration permanente par rapport à ces idéaux, mais surtout par rapport au fait que ces idéaux ne sont plus forcément ceux qui prévalent à l'échelle du monde. Votre République, la République, c'était quelque chose de très grand à l'échelle de la planète, à la fin du XIXe siècle, encore en 1945, dans le moment de la reconstruction européenne. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ça le but pour la majorité des habitants de cette planète ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la liberté individuelle illimitée avec le moins de pression collective possible ? Ça, ce n'est pas très républicain. Est-ce que c'est le fait de faire fortune rapidement ou d'être dans une société qui recherche l'équilibre, l'égalité entre les citoyens ? Est-ce que c'est un univers dans République ? Il y a service public, la chose publique. Ou est-ce que c'est l'avantage privé ? Voilà. Et c'est là où les Français sont en but. Ils le sentent très bien, ils le voient, ils le constatent, chacun dans sa position, à un monde qui retire son sens à l'exemplarité qu'ils sont voués à rechercher. Mais qui sont ces Français ? Vous dites les Français. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce constat. Non. C'est là toute la difficulté d'apprécier les situations historiques de ce genre. On en a des symptômes, on en a des attitudes qui sont... Il y a autant de jugements que de personnes. Il y a des tendances, simplement, qu'on peut apprécier. Mais je crois qu'il y a un petit nombre de Français, petits, somme toute, qui se réjouissent de ce monde dans lequel nous sommes obligés d'exister, et qui trouvent ça très bien, qu'enfin, on va se libérer de cet État qui nous bloque par ses règlements. À la noire, on va pouvoir contourner toutes les contraintes administratives pour réussir individuellement. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent ça beaucoup dans un certain registre. Mais même ceux qui le pensent dans un certain registre se disent, après tout, ça a quand même des vertus sur le plan collectif. Je crois qu'énormément de Français ont envie de participer à un monde de concurrence individuelle. Et en même temps, on peut, par ailleurs, être attaché à une forme d'expérience collective qui va tout à fait contre. Tout simplement, nous sommes tous des êtres plus ou moins contradictoires. La cohérence parfaite entre les principes et les conduites, c'est un idéal sympathique, mais dont on sait qu'il s'applique modérément. Donc, très difficile d'apprécier ce genre de choses. Néanmoins, à un moment donné, on voit, dans le jugement formulé très banalement par les sondages d'opinion, qui valent ce qui valent, mais traduisent quelque chose, et puis on a quand même les résultats électoraux. On voit bien le divorce terrible qui s'installe entre l'optimisme obligatoire officiel. C'est le climat de nos sociétés qui doit beaucoup à la publicité. Il faut être positif. Et puis, en pratique, le positif qui règne au sommet, il ne se répercute pas vraiment à la base. On en a la traduction dans l'abstention, on en a la traduction dans le vote dit populiste. Et puis, on le mesure dans le sentiment de frustration qui s'exprime à toute occasion dans des secteurs très variés de la vie collective. Regardez toute la difficulté qu'il y a à faire admettre des règles qui sont généralement admises. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine définition du contrat de travail très rigoureusement encadrée qui n'est plus à la mode aujourd'hui. La norme européenne, ce n'est pas ça. Eh bien, les Français, ils tiennent à leur modèle sur ce plan et sur bien d'autres. Les choses ne sont-elles pas légèrement plus compliquées que ce que vous présentez de manière assez schématique ? Avec l'élite d'un côté qui aurait la position de l'optimisme et qui prêcherait la bonne parole et célébrerait le monde contemporain. Le peuple de l'autre, la base, dites-vous, qui lui serait pessimiste parce qu'il ferait les frais d'une politique qui est menée contre lui. Oui, finalement, optimisme d'un côté, pessimisme de l'autre. Déjà, c'est très difficile de savoir où vous vous situez, du côté de l'élite ou du côté du peuple. Et c'est assez difficile de pouvoir prendre position pour les autres sans savoir nous-mêmes où est-ce que nous nous situons ? Ah ben, on peut assez facilement se définir. Mais, allez-y. Si vous êtes, comme moi, enseignant, dans le supérieur en l'occurrence, mais ça n'a aucune importance. Vous vous êtes tout de suite placé pour voir ce que signifient les normes du Nouveau Monde. Elles ne vont pas exactement dans le sens du modèle républicain tel que l'histoire nous en a fait les héritiers. Donc, rien qu'à ce titre, moi, je peux tout de suite, de mon petit point de vue, me définir comme typiquement appartenant à ceux qui vivent comme une frustration, les règles qui s'imposent à nous par... Donc, du côté du peuple ? Oui, mais le peuple, c'est... Non, je reprends votre distinction. C'est pour ça que j'essaie de comprendre où vous vous situez. Cette distinction nous est imposée par l'analyse politique qui voit bien, en effet, le divorce des attitudes entre ce qu'on appelle les élites, d'un terme terrible, source de toutes les confusions, et le peuple qui est indistinct. Le peuple, c'est la masse de la population dont la capacité de peser sur ses propres conditions d'existence est limitée. Voilà, je crois, la définition qu'on peut en donner. Mais c'est évidemment un continuum. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucune capacité de peser sur les conditions dans lesquelles ils vivent. Il y en a qui les ont un peu. C'est pour ça qu'on parle de classe moyenne, ou d'autres expressions vaseuses. Mais nous avons aujourd'hui un énorme embarras pour décrire simplement les parties de la société. Il y a eu un moment, somme toute, favorable de ce point de vue, qui a été le moment lutte des classes. Là, on savait à peu près, même s'il ne faut pas exagérer la pertinence, puisqu'on en débattait assez de ces catégories, mais on avait la classe dominante ou la classe possédante, la classe ouvrière ou la classe dépossédée, puis entre les deux, des gens... Là, vous le doutez quand ? C'était à quelle période, ça ? Ça se met en place à la fin du XIXe siècle, et ça va encadrer le XXe siècle jusqu'aux années 1970. On avait une sociologie du conflit politique assez claire. Et puis tout s'est brouillé. Et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs assez drôle, dans une discussion... On est étonné de la nostalgie que provoque cette belle dichotomie qui régnait autrefois. Dans une discussion avec Alain Minc, je l'ai vu se faire le champion de l'analyse marxiste des classes. Il trouvait ça très bien. Et par rapport à ces affreuses notions d'aujourd'hui, les élites, le peuple, qui lui paraissait tout à fait factice, il était pour un retour à Marx. C'est... Bon, très bien. Mais je crois justement que là, il y a un retard à l'allumage. Parce que tout ça, c'est complètement dissipé dans un brouillard social au milieu duquel nous pataugeons au quotidien. La classe ouvrière n'est plus ce qu'elle était. La notion de prolétariat, vous le remarquerez, a purement et simplement disparu, à part chez quelques fossiles, comme il est normal qu'il en existe. En revanche, on revient à peuple parce que ça désigne en effet une réalité qui est beaucoup moins basée sur une position objective dans le processus de production, qui était la grande promesse de la sociologie marxiste, que dans un rapport politique à la possibilité de peser sur le cours des choses. C'est ça qui fait... Le peuple, c'est celui qui subit à des échelons très différents. Les élites, c'est pas une notion sociologique. D'abord, moi, je n'aime pas ce mot, mais j'y recours parce que j'en ai pas d'autres. Et j'aimerais bien qu'un génie de la description sociologique vienne nous proposer des catégories opératoires. Je ne suis pas capable de les trouver par mes propres moyens. Je suis bien obligé de le constater. D'abord, les élites ne sont pas forcément une élite au sens objectif du mot. Elles peuvent être même assez piètre dans leur capacité de gestion réelle de la vie collective. Donc, première ambiguïté. Mais en plus, les élites, c'est une affaire de position, de position en termes d'opinion. C'est pas nécessairement le fait que vous soyez quelqu'un de très avantagé dans la société. J'ai un bon exemple dans le cas. Le milieu des journalistes, on ne va pas dire qu'il est ultra privilégié. Et je ne dis pas davantage qu'il est aux ordres du grand capital qui lui disent ce qu'il faut dire. Mais objectivement, on peut dire que la classe journalistique, qui a ses exceptions naturellement, est du côté de ce nouveau cours des affaires du monde. Elle l'approuve. Il n'y a qu'à voir. La classe journalistique, parce que là, vous envoyez un lexique marxiste, que vous ne connaissez pas de classe. Les journalistes aujourd'hui, pour le coup, pour reprendre... Mais même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une homogénéité de classe. Globalement, si. Ils viennent d'univers sociaux extrêmement différents. Mais oui, ils viennent d'univers sociaux très différents, mais ils disent à peu près tous la même chose. C'est un constat très banal. Prenons une vérification expérimentale. Le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Est-ce qu'on a vu beaucoup de journalistes se prononcer en faveur du non ? Pas tellement. Ce n'est pas le rôle des journalistes de prendre position collectivement par rapport à un référendum. Écoutez, ils ne se privent pas. Là, on est dans les généralités. Les journalistes, les Français, on va essayer de préciser un peu les choses. Ils n'étaient pas obligés de collectiviser des... Évidemment. N'étaient pas obligés, justement. Toujours. Mais si. Si on ne collectivise pas, on reste dans le règne idéal de l'opinion individuelle qui ne se regroupe jamais dans des grandes catégories. Eh bien si. Ça fonctionne quand même. Je savais bien que cet exemple n'était pas fait pour vous plaire. Je ne suis pas journaliste. C'est là que vous insignez. Je n'ai pas du tout statut de journaliste. Non, non, mais même sur France Culture, qui présente un niveau de pluralisme plus élevé que les grands médias français, je suis un fidèle auditeur de France Culture, je ne peux pas dire qu'en 2005, on entendait beaucoup de voix répercuter le fait que le non au traité constitutionnel européen était une opinion parfaitement acceptable. C'était quand même en général pour dire qu'il y a des épouvantables populistes qui font une affreuse propagande démagogique contre quelque chose qui est évident. Je vous propose qu'on élargisse la discussion à un autre milieu que le nôtre inter-individuel et celui de France Culture. Ah ben c'est vous qui m'avez amené sur le terrain de « et vous là-dedans, où vous êtes ? » Voilà, c'est la classe journalistique que je représente qui vous a posé cette question. Je vous propose qu'on s'en éloigne légèrement grâce à Charles Péguy, figurez-vous, qui va m'aider à vous poser une question, puisque ce diagnostic que vous faites dans votre livre, et vous avez commencé l'émission comme ça, est pour vous la description d'un symptôme contemporain, contemporain de la mondialisation. Or il me semble que ce détournement du républicanisme date d'avant la mondialisation, et j'en veux pour preuve ce texte magnifique de Péguy intitulé « Notre jeunesse », dans lequel lui-même parle au moment de l'affaire Dreyfus d'un mouvement de dérépublicanisation. L'affaire Dreyfus aurait été la dernière des opérations de la mystique républicaine. Nous sommes les derniers, presque les après-derniers. Aussitôt après nous commence un autre âge, un tout autre monde, le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui s'en font gloire et orgueil. Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé, que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne, le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on en fait à croire. Le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles, comme nous. C'est-à-dire, le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement, le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Qu'on ne s'y trompe pas et que personne, par conséquent, ne se réjouisse, ni d'un côté ni de l'autre. Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation. C'est ensemble, un même, un seul mouvement profond de démystification. C'est du même mouvement profond, d'un seul mouvement, que ce peuple ne croit plus à la République et qu'il ne croit plus à Dieu, qu'il ne veut plus mener la vie républicaine et qu'il ne veut plus mener la vie chrétienne, qu'il en a assez. On pourrait presque dire qu'il ne veut plus croire aux idoles et qu'il ne veut plus croire aux vrais dieux. La même incrédulité, une seule incrédulité, atteint les idoles et dieux, atteint ensemble les faux dieux et le vrai dieux, les dieux antiques, le dieux nouveau, les dieux anciens et le dieux des chrétiens. Une même stérilité dessèche la cité et la chrétienté, la cité politique et la cité chrétienne, la cité des hommes et la cité de Dieu. C'est proprement la stérilité moderne. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important. C'est une victoire pour le non incontestable. Il y a dans ces résultats trois éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti Socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis, il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis enfin, phénomène générationnel, les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. C'est un choc, David, ce soir. Un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement en France. Ça, c'était pour vous faire plaisir, Marcel Gauche. C'est des vrais journalistes. David Pujadas qui commente le nom au référendum en 2005. Plus sérieusement, sur le texte de Peggy que nous venons d'entendre, c'est intéressant parce que vous faites la cause du malheur français, le déclin du rôle de la France sur l'échelle mondiale. Et donc, la cause serait la mondialisation. Peggy, dans son texte, assigne comme cause la déchristianisation. Ce qui n'a pas grand-chose à voir, même si peut-être que les deux sont concomitants. Ce qui signifie peut-être que ce détournement, si détournement est lié à des valeurs républicaines, est beaucoup plus compliqué à expliquer et qu'il est peut-être simpliste d'assigner qu'une seule cause à ce constat que vous faites. Écoutez, je suis obligé de simplifier pour m'exprimer rapidement. Une analyse dont tous les lecteurs de mon livre verront tout de suite qu'elle est beaucoup plus circonstanciée. C'est la loi du genre. Mais ce texte de Peggy me paraît totalement à côté de ce dont je parle. D'abord, justement, lui se situe dans un cadre purement français. C'est de l'intérieur de l'évolution de la République qui constate des choses d'ailleurs vraies qu'on peut lire dans un tout autre langage que le sien. C'est vrai que la déchristianisation, à l'époque où il est, connaît une étape assez significative, en lien, d'ailleurs, c'est là où il est un peu contradictoire avec l'entrée des masses catholiques dans la République. Ça ne va pas contre la République, ça la conforte. Mais surtout, moi, je ne parle pas de déclin. Ce n'est pas le sujet. Je ne parle pas de déclin. C'est une catégorie qui me semble totalement à côté du problème que nous avons analysé. Je parle de la contradiction entre ce qui est la loi du monde qui est en train de s'imposer à tous les pays, d'une manière ou d'une autre, et ce que l'histoire nous a fait du point de vue des valeurs que l'on peut, en effet, commodément ramasser sous le mot de République, même si ça va bien au-delà. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la République qui sont battues en brèche par la nouvelle loi du monde mondialisé. C'est-à-dire le monde, par exemple, de la domination incontestée de l'économie. Alors que les Français ont toujours accordé une place subalterne à l'économie par rapport à une supériorité du principe politique. Elle est un moyen par rapport à une fin qui se situe dans l'ordre politique. Donc, je crois que nous mesurons, au contraire, au travers du texte de Peggy, tout le chemin gigantesque parcouru depuis lors où la déchristianisation a progressé considérablement par rapport à l'époque de Peggy, mais où la République s'est plutôt enracinée davantage. Notre question d'aujourd'hui se situe sur un tout autre plan. Et il faut se rappeler d'une chose pour bien mesurer la situation actuelle. J'aurais dû d'ailleurs le dire plus tôt. La France a connu un moment collectif relativement en accord avec son histoire il n'y a pas longtemps, dans l'après 1945. Le moment des grandes réformes, de structures, comme on les appelait à l'époque avant que les néolibéraux ne s'emparent du terme, qui ont complètement changé la vie de cette société. Et puis, la haute croissance, et puis le style de gouvernement, à de certains égards très autoritaire, à d'autres égards répondant à un esprit républicain lui très enraciné à l'époque du gaullisme, ont fait que les Français se sentaient à peu près d'accord avec la manière dont fonctionnait le monde à l'époque. Ils y trouvaient leur place. Ils étaient en harmonie avec ce qu'était un peu la règle générale de fonctionnement des sociétés de l'époque. L'état technocratique, planificateur, organisateur, régulateur, ça leur allait très bien. Ce que les Français ont mal vécu, c'est le tournant néolibéral et mondial qui commence dans les années 70 et qui s'épanouit dans les années 80-90. Là, ils ne s'y retrouvent plus. C'est sur ce terrain-là que se situe le problème. Pas du tout dans des causes purement internes. Je pense que sur le plan purement interne, les Français sont plutôt satisfaits de ce que l'avancée des valeurs fondamentales de la République et d'un certain nombre d'institutions qui vont avec leur apporter. Mais c'est la place de leur modèle dans la hiérarchie des modèles qui prévalent à l'échelle du monde aujourd'hui, qui leur fait question. Et s'ils sont pessimistes, ce n'est pas simplement parce qu'il est battu en brèche, c'est pour ça qu'il ne faut même pas parler de déclin, notion totalement inadéquate. C'est l'avenir. Dans quel sens va la marge du monde ? Vous parlez de pessimisme, c'est... Non, c'est très différent. C'est très différent. Le pessimisme typique, c'est la réponse à la question « Pensez-vous que vos enfants auront une vie meilleure que la vôtre ? » La réponse, depuis très longtemps, était un « oui » qui allait de soi. Le progrès. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, oui. Oui, mais avant aussi. À l'époque de la Troisième République qui triomphante, la réponse était... On n'a pas de sondage à l'époque, mais on savait, en gros, que la réponse était « oui ». Aujourd'hui, la réponse est « non ». Non, pour une série de raisons qui s'emboîtent. Le fait que notre périmètre se réduit, mais aussi le fait que les chances de réactiver notre modèle paraissent faibles aux Français. Et d'autant plus, et ça, c'est un élément clé que nous n'avons pas assez abordé, qu'ils ont le sentiment majoritaire de n'avoir pas de levier politique à leur disposition. Le divorce entre le personnel politique et la masse de la population, qui fait que... Je pense que... Réponse là aussi tout à fait banale. Les hommes politiques sont-ils proches de vos préoccupations ? Pensez-vous qu'ils s'occupent de vos affaires ? La réponse est de manière écrasante « non ». À quel moment la réponse était « oui », pensez-vous ? Elle a été... Alors, en France, on a une mauvaise mesure de ces choses parce que ça s'est mis en place tout à fait récemment comme mesure systématique. Le lieu du monde où ces choses, parce que c'est eux qui ont inventé l'instrument, sont les mieux documentés, c'est les États-Unis. Et tout fait penser qu'il y a une convergence de toutes les opinions occidentales sur ce terrain. C'est clairement à partir des années 1980-1990. C'est très lié à la mondialisation. Et pour des raisons assez faciles à comprendre si on entre dans le détail. Il y a un déclin de la confiance et dans la capacité de vous représenter du personnel politique. Un déclin ? Un déclin au sens numérique du terme. C'est-à-dire que la confiance se mesure. Oui, il y a une chute très nette de la confiance dans l'autorité publique. Le sentiment de ne pas être présenté et le sentiment que les intérêts fondamentaux qui vous tiennent à cœur ne sont pas la préoccupation première des gouvernants. Donc, comment être optimiste dans ces cas-là ? Vous n'avez pas de poids sur la... Ça donne l'abstention. Ça donne le fait que tout ça, c'est une comédie dans laquelle, finalement, nos intérêts comptent pour pratiquement du beurre. Évidemment que les gens en tirent une perception pessimiste du devenir qui les attend et que leurs enfants ont toutes les chances de vivre dans un monde qui sera moins bon que celui qu'ils ont connu. Les Français ne sont pas stupides. Si vous leur demandez, à titre personnel, « Êtes-vous heureux ? » Ils répondent majoritairement « Oui ». Parce qu'ils sont capables d'apprécier très bien le décalage entre leur situation objective et celle de beaucoup, la majorité de la population du globe. Ils savent qu'ils appartiennent aux privilégiés. Mais ils sont pessimistes pour leur pays. Ils sont très capables de distinguer entre leur situation personnelle et celle de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Mais au fond, est-ce si grave, ce pessimisme dont vous parlez ? Déjà, premièrement, le pessimisme est un aiguillon et un vecteur d'action. Alors, ça, là, vous allez un peu vite. Oui, oui, il y a une belle, la fameuse formule de Gramsci. Le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Je n'ai pas vu souvent ça à l'œuvre dans l'histoire. Mais ça arrive. C'est vraiment dans l'histoire. Ça arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le pessimisme n'est pas forcément un obstacle à l'action. Ah non, il n'est pas un obstacle. Et puis, deuxièmement, si pessimisme il y a, est-ce que c'est ça le premier problème ? Il faut pouvoir voir de quoi le pessimisme est l'expression. Et il me semble, à vous lire en tout cas, Marcel Gaucher, que ce pessimisme est l'expression d'un problème qui est d'abord identitaire à l'échelle de la France et du repositionnement de la France à l'échelle mondiale. Eh bien, si on veut, vous avez prononcé un autre de ces mots dangereux avec lesquels nous sommes condamnés à vivre, identitaires. Moi, je ne l'utilise pratiquement pas parce que je pense que c'est le genre de mots qu'une bonne déontologie doit vous imposer, de définir chaque fois que vous l'utilisez. Et il faut définir tous ces termes pour leur enlever les confusions dont ils sont porteurs et qui sont souvent des confusions intéressées. Évidemment. Donc, tant dans la dénonciation que dans l'appropriation. Mais, oui, moi, mon but, ce n'est pas de dire « Soyons pessimistes, voilà mon programme. » Quel intérêt ! Le but, c'est d'essayer de comprendre les raisons de ce pessimisme et de lui trouver une issue. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui ne pensent pas que les carottes sont cuites, comme on dit populairement. Il y a tout à fait des possibilités d'action. Le problème des Français, c'est un problème d'adaptation. Le problème, ce n'est pas de se... De camper sur un modèle historique battu en brèche de partout ou de se rendre à un modèle dominant à l'échelle du monde aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir qu'il faut composer avec cette règle du jeu mondial, d'abord en essayant de comprendre ce qu'elle est, ce qu'il apporte, ce en quoi on peut la combattre par conséquent. Et d'autre part, opérer l'ajustement qui permet de reformuler complètement, parce que je pense qu'on est obligé à une reformulation complète. Moi, je n'ai pas de nostalgie pour le passé. Il est mort. Mais il représente un héritage qui a du sens. Il faut donner un sens actuel à cet héritage historique qui, pour toutes sortes de raisons, conserve absolument, à mes yeux, sa signification. Mais il demande à être complètement repensé. Et il faut constater, c'est là où je suis quand même un peu pessimiste, que nous ne sommes pas, malheureusement, à l'échelle de notre processus politique, en position d'opérer ce travail. Il n'est pas au programme. Ce que j'entends dans le débat qui commence pour notre élection présidentielle prochaine est très loin de ce qui me semblerait indispensable sur tous les plans. On est dans un discours technocratique finalement vide et sans pouvoir de conviction. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Et ce que j'ai tout simplement essayé de faire, c'est d'apporter ma petite contribution à cette réflexion qui me semble indispensable. Et en quelques mots, vous le nommez comment, ce passé qu'il faudrait réactiver aujourd'hui ? Eh bien, il a non. On en parlait pour commencer. Par exemple, république. Mais qu'est-ce que ça veut dire république aujourd'hui ? Chacun sait que république passe pour le comble du passéisme. C'est la nostalgie. C'est un mouvement républicain. Oui, d'accord. Oui, oui, qui s'appelle les républicains. Enfin bon, c'est pas celui qui l'est le plus, mais bon. Ce qui montre bien que le terme n'appartient pas au passé. Mais non, si. Écoutez, il y a tout un débat politique, vous le savez bien, où la république à l'ancienne mode est complètement ringardisée au regard de ce que serait une démocratie moderne. Moi, j'en suis pas sûr du tout. Mais encore, effectivement, faut-il trouver la réponse ? On ne refera pas l'école de Jules Ferry. Mais on peut faire une école de la république. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. C'est quoi la république ? C'est la chose publique et l'argent public. Peut-on dire que sur ces deux fronts, la gestion collective aujourd'hui en France est exemplaire ? Elle l'est pas du tout. Mais il ne tient qu'à nous de le faire changer. On peut voter Marcel Gaucher. Je ne suis pas candidat. Voilà une annonce que vous attendiez. Un grand merci à vous, Marcel Gaucher, d'être venu nous parler de votre livre aujourd'hui. Merci de votre hospitalité. Comprendre le malheur français, donc un dialogue avec Éric Conant et François Azoubi. C'est un dialogue qui est disponible aux éditions Stock. Et je remercie le public lillois. Restez nombreux encore jusqu'à la fin de l'émission. Ça veut donc dire que notre discussion a finalement pu attirer peut-être l'attention. On va le voir puisqu'on va donner la parole à la salle dans un instant. Vous pouvez remercier. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements